non bon ben voilà ce qui me manquait c'est pas vrai regarder ça c'est pas possible bon ben il manquait le brochet à l'astique au après le centre à l'astique au le cilure voici le brochet bon ben mission accompli bon on va le remettre à nous tout de suite quand même j'ai mouillé les mains dans le saut c'est gros j'ai sorti le prédateur voici la proie enfin la proie qui est aussi grosse que le prédateur pour s'il y aller on le remet à l'eau tout de suite voilà un stico brocheton allez au plus aller à côté directement retourner à l'eau voilà bon ben mission accompli alors là sur cet âmeçon je vais mettre un asticot là je vais le piquer dans la partie de l'astique au qui est la plus épaisse il faut bien faire attention de laisser dépasser la pointe de l'hameçon pour que le poisson explique plus facilement et voilà la pêche peut commencer en pêchant à quelques centimètres du fond vous trouverez des poissons qui vivent le plus souvent en profondeur comme le gardon ou la brème par exemple et plus vous serez en surface vous trouverez des poissons qui se nourrissent en surface comme la blette ou le retangle regardez déjà une touche oh non alors là bon c'est c'était un petit brochet vous voyez c'est complètement improbable mais bon c'était voilà normalement c'est un poisson qu'on attrape absolument pas en pêchant au cou mais comme vous pouvez le voir ou à la pêche au cou on peut attraper beaucoup de poissons mais en général c'est une pêche pour les poissons blancs comme les gardons les retangles ou les ablètes par exemple très beau gardons vraiment un beau poisson très très beau gardons très joli poisson sympa plus petit là un retangle un petit retangle c'est fait manger par un brochet je pense il a une belle marque tout petit retangle d'accord encore un brocheton ok vous avez faim les petits pépères regardez ça deux asticots et ben les petits brochets ont faim et ben dis donc t'as pas de gardons à manger toi tu es obligé de manger des asticots le pauvre il doit avoir très faim la deuxième déjà deux brochets au cou la même journée je pense que ça m'est encore jamais arrivé non non ouah je m'apprête à relancer t'as la vache non mais vous êtes trop fin vous aujourd'hui quoi j'ai de la chance qu'ils se piquent à chaque fois sur les bords parce que sinon sinon adieu la ligne mais punaise mais troisième quoi ils doivent pas avoir grand chose à se mettre sous la dent dès que l'asticot il gigote un petit peu ça y est quoi punaise ah mais lui je l'ai à peine senti que j'étais en train de ramener la ligne bing je crois qu'il comprenait même pas ce qui lui arrivait il va se coucher on commence à voir les poissons qui remonte un petit peu partout j'espère que ça va un petit peu s'accélérer l'amorçage il attire au poisson et oh alors là j'espère que c'est pas quand même toujours le même qui se fait avoir parce que là ça ou doucement je sais vraiment pas si c'est toujours le même mais bon tu commences à être un peu chiant toi si je crois que c'est le même que le deuxième vraiment tout petit allez et j'espère que tu reviendras plus bon cette fois ci j'arrête 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 voilà mais non celui là il a la tête qui a deux couleurs donc c'est pas le même qu'avant on a toujours l'impression que c'est le même mais malheureusement je crois pas il a la tête qui a deux couleurs et celui là piqué bien en bordure je l'ai senti attaqué en fait juste quand je ramenais la ligne le bouchon il est parti direct donc voilà hop et ben c'est le quatrième ou cinquième cinquième je crois et ben voilà bon là je vais arrêter là parce que je vais je vais arrêter d'attraper les brochetons bon je pense qu'ils ont fait fuir les gardons sur le poste bon c'est pas grave bon ben voilà la pêche du brochet au cou donc je pensais pas avoir ça un jour je vais le remettre à l'eau tout de suite pour pas qu'il souffre voilà donc voilà vous voyez deux asticots et qu'il y avait cinq brochetons c'est bon le test de la canne pour ainsi dire j'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de gros poissons après c'est dommage je pense que demain j'irai dans un autre détend et je vous montrerai à mon avis des vidéos de poissons plus gros du moins j'espère mais bon là en attendant ben voilà quelques brochet pris au cou c'est hallucinant à mon avis il y a beaucoup de brochetons cette année là il faudrait que je vais même pas pêcher au leurre je voulais essayer de pêcher la perche mais bon si on attrape si on attrape des brochetons au cou c'est même pas la peine à mon avis si on va les abîmer au leurre c'est même pas la peine de pêcher mais il y a plus un gardon là ça fait une heure et demie là regardez encore une touche il y a moyen que là à force d'attraper tous les brochetons on va peut-être finir par attraper les gardons mais bon vu la taille des brochetons je pense que ça devrait pas faire peur aux gros gardons parce que ils sont vraiment pas très gros et je ramène comme ça il suffit de donner un petit coup et généralement les brochetons attaquent c'est c'est dingue mais bon à chaque fois plus de 20 minutes sans touche c'est long quand même c'est long alors au final je ramène la ligne je ramène la ligne et c'est là que le brocheton il attaque en plus c'est des poissons assez fragiles donc c'est pour ça si on peut éviter de les sortir c'est quand même mieux alors on voit à chaque fois les pauvres avec ce genre de canne qui est quand même assez puissante on les sort on les sort en deux secondes quoi ils font ils font 60 grammes en tout cas ben voilà je suis content d'avoir partagé cette pêche insolite avec vous pour ainsi dire complètement insolite bon quelques gardons mais après bon les brochetons sont arrivés et j'ai attrapé plus que ça en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir et à très bientôt et à très bientôt